Bienvenue sur FreeCAD 0.20 ou FreeCAD 0.19 Chez moi sur ArtX Linux comme d'habitude Nous nous adressons spécialement à celles et ceux qui débutent Parce que José qui travaille depuis 3 jours sur FreeCAD M'a envoyé un plan qu'il avait fait sur un autre logiciel Une espèce de cylindre percé d'un côté Avec une découpe en forme de sifflet Il voulait en fait incliner ce plan C'est sans doute un trou réclangulaire Et qu'il a voulu tronquer par là Alors comment le faire ? Nous allons nous amuser à créer cette pièce ensemble Ouvrons un nouveau document FreeCAD En cliquant sur le petit plus ici, nouveau Nous utiliserons l'atelier par design aujourd'hui Et nous allons tout placer dans un seul corps Parce que dans un corps on ne met qu'une seule forme en 3 dimensions Qu'un seul volume en 3 dimensions On peut rajouter des choses, des protrusions, des excroissances A condition qu'elle touche ou qu'elle se recoupe avec ce qui existe déjà Donc là, je pourrais par exemple choisir une forme toute faite Mais j'ai plutôt l'habitude d'ajouter des esquisses Et en général c'est ce qu'on fait d'ailleurs Donc je clique là dessus FreeCAD me demande dans quel sens je vais dessiner mon sketch Oui, parce qu'on est en 3 dimensions ici Donc je peux sélectionner top Vu de dessus Vous voyez, si j'ai X, Y, Z C'est le plan vertical C'est Z Donc je vais le voir de dessus Voilà, j'ai cliqué sur le petit cube ici Le cube de navigation Et je sélectionne le plan XY C'est à dire celui-là Vu de dessus Voilà, c'est bien fait Ça nous aide à définir le plan dans lequel on veut dessiner le sketch Ici, vu de dessus Top J'utilise le mode cercle Créer un cercle Je vais m'accrocher sur le centre des coordonnées X, Y Je trace un cercle Clique droit Je sors du mode d'édition Je sélectionne sans presser contrôle Dans Sketchers, ce n'est pas la peine Je sélectionne le cercle Je clique sur l'outil qui va détecter un arc ou un cercle Et là, il me propose de donner un diamètre D'indiquer un diamètre Donc je vais lui dire 100 mm Je ferme J'ai un cercle qui s'est mis Je vais vous le montrer Sur les coordonnées X, Y, Z Sur les coordonnées du document Qui, elles, ne bougent pas Je peux bouger les bodies Je peux bouger les sketches Mais les coordonnées du dessin restent Voilà, j'enlève ça à nouveau Pour mieux pouvoir vous montrer la suite Je vais ajouter maintenant Je vais plutôt créer une protrusion A partir de ce sketch Donc je clique dessus Et j'indique ici 130 mm C'est à la hauteur du cylindre D'après le plan Voilà, c'est très bien Il va falloir creuser maintenant ce cylindre Parce que je vais le dessiner un peu comme Enfin, lui il l'a dessiné comme ça Mais moi, vu de dessus J'aimerais le creuser par le haut Donc si je sélectionne cette face Et je clique sur ajouter un sketch Le sketch va effectivement s'accrocher là-dessus Et je pourrais créer une cavité Un trou par la suite Mais actuellement, il y a un petit bug Enfin, un bug un peu pénible dans FreeCAD Pour les dessins aussi simples Il vaut mieux accrocher ces sketches Sur les coordonnées du document Sur les coordonnées X, Y, Z À ce moment-là, on pourra mieux revenir sur notre document Ajouter des choses dans les sketches Sans que tout se balade dans la nature Alors, je vais ajouter un sketch Vu de dessus X, Y, comme précédemment Top, vous voyez, X, Y Voilà Et je vais tracer un nouveau cercle Mais je ne vois pas le centre Alors, si cela vous arrive Ne vous inquiétez pas Vous cliquez sur cette icône Vue section À ce moment-là Vous pouvez très bien saisir le centre de vos coordonnées Tracer votre cercle Voilà Clique droit, je sors Je sélectionne mon cercle Je lui donne Un diamètre de 80 mm Les contraintes sont fixées Le cercle est fixé au centre des coordonnées Et il a un diamètre de 80 mm Il n'y a pas de problème Je peux maintenant voir mon cercle en dessous Mais moi, j'aimerais creuser par le dessus Alors, comment faire ? Alors, c'est tout simple Les sketches, on peut les déplacer Je clique une fois sur ces trois petits points Une deuxième fois Et dans l'axe Z que voici On peut décaler Ce sketch de 130 mm Vous avez vu, il a sauté là-haut Il est au bon endroit Je peux à présent créer une cavité Et j'indique ici 70 mm Puisque c'est ce qu'on nous a indiqué Ici 70 mm Et tout à l'heure, l'ouverture Elle ira jusqu'à 30 mm Donc, 70 Plus 60 Ça fait 130 Donc, je calcule tout de suite Pour la suite Parce que maintenant Il va falloir créer un autre sketch Pour créer la fameuse découpe En forme de siffle Ici C'est-à-dire une découpe Droite d'abord Et on va tronquer cette face De 110 degrés On va l'incliner Alors Si je sélectionne cette face Et que je clique sur Créer une forme liée Et bien le sketch Va se placer automatiquement là-dessus Allez, on va le faire Voilà J'ai la forme liée Je peux à présent Je lui dis d'accord Je suis d'accord Avec ce que tu me proposes Je peux maintenant sélectionner Ma forme liée Et cliquer sur Créer une esquisse Si je veux détecter Les formes De mon De mon Shape Binder Alors à ce moment-là J'ai intérêt Barre d'espacement A masquer déjà Ce qui existe Sélectionner mon Shape Binder Et cliquer sur Créer une esquisse Voilà Créer une esquisse D'après le Shape Binder Parce que lui Il ne l'a pas trouvé Voilà Là j'y suis Et là si je voulais Je pourrais Mais je n'en ai pas besoin Mais je vais vous montrer Je peux détecter Des géométries externes Comme ce périmètre Mais je vais en arrière Je n'en ai pas besoin Moi je vais juste vous montrer Oui si je pourrais Allons-y soyons fous Voilà Je vais tracer un arc de cercle Que je vais accrocher Dont le centre va s'accrocher ici Sur le centre des coordonnées Et Oui Non je préfère l'accrocher sur X Une fois L'autre extrémité Sur X Voilà Ma forme ici Mon arête Je la supprime Je n'en ai pas besoin Je préfère faire la chose suivante Je préfère indiquer ici Un rayon Parce que lui Il va me détecter Que c'est un arc Donc il veut connaître le rayon Ça va être 40 80 divisé par 2 Et voilà Les contraintes sont déjà fixées Je complète mon dessin Avec l'outil polyligne Je clique dessus Je m'accroche sur l'extrémité de l'arc Je vais monter Vous voyez D'une façon contrainte Puisqu'on est par défaut Tangent Par rapport à l'arc Sinon il faudrait que je presse Plusieurs fois M Si je voulais maintenant Aller dans un autre sens Mais je veux être tangent Voilà Donc ça m'arrange très bien Je vais Ici Je vais aller plus loin Je vais le faire exprès Et je vais être à l'horizontale Donc Dès que le petit symbole Apparaît Vous voyez Ce symbole là Il apparaît Vous voyez Je descends un peu Voilà Là je suis à l'horizontale Le symbole s'est mis là Je clique sur le petit point D'extrémité de l'arc Et là j'ai un élastique Si je clique droit C'est bon Je clique droit à nouveau Pour sortir du mode polyligne Et je sélectionne Cette ligne Et je presse sur V Où je clique sur cette icône Voilà Tout est bien droit Que me manque-t-il ? Les points qui ne sont pas contraints Ou sous-contraints Ils sont indiqués ici Si je clique dessus Il va me verdir Ces deux points Voilà Ça veut dire Que je peux bouger ça Dans ce sens Donc que me manque-t-il ? Vous l'aurez deviné C'est la longueur De cette ligne Je clique là dessus Et je lui dis Ok c'est bon Du moment que je dépasse De loin Ça m'arrange Voilà Très bien Donc si je fais réapparaître Mon pocket Barre d'espacement Vous voyez mon sketch Il est au bon endroit C'est très bien Donc il faut que j'arrive Jusqu'à 30 mm ici De 70 à 30 Ça fait 40 mm Alors je sélectionne mon sketch Et je vais créer une cavité A partir de mon sketch Et je vais indiquer 40 mm Ok Et je suis dans le mauvais sens Qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas grave Je double clique là dessus Et je lui dis inverser Et voilà Voilà Ma découpe est faite Maintenant Il va s'agir D'incliner Cette face Vers l'arrière Et c'est là Que nous allons utiliser Les dépouilles Les dépouilles Vous les trouvez aussi Sur ma page d'accueil YouTube Vous cliquez sur la petite loupe Ici Et vous écrivez Dépouilles Au singulier Ça suffit La première vidéo Créer un angle Des dépouilles Vous en dira Déjà plus long Et aujourd'hui C'est une dépouille Que nous allons utiliser Avec un mode Un peu particulier Donc revenons A nos moutons Je vais masquer Ma forme liée Pour qu'elle ne me gêne pas Et je vais Créer ici Une dépouille Mais pour créer Une dépouille Fruit 4 veut toujours Connaître le plan neutre Le plan de référence Si vous voulez Celui qui ne bougera pas Parce que si je clique Sur la face Que voici Attendez Je vais peut-être Affionner la forme Dans les pockets Refine Through Est-ce qu'il m'enlève ? Voilà C'est mieux Sinon On a l'intersection Des deux choses Cette face Si je clique Sur dépouille Ici Il va vouloir Me créer une dépouille Attendez Je vais lui indiquer Quelque chose Ici je roule Voilà Elle va se mettre Dans le mauvais sens Lui il veut connaître Il veut connaître Le plan neutre Si je sélectionne Qu'est-ce que je peux sélectionner Ici Je ne sais pas Je peux sélectionner ça Non ça ne marche pas Je sélectionne ça Oui mais non Ça ne marche pas Donc j'annule En fait C'est un peu particulier C'est pourquoi J'osais n'y arrivait pas Il vaut mieux Créer d'abord Un plan de référence Et ce plan de référence Il faut bien l'accrocher Sur quelque chose Alors je préfère Sélectionner une face Plutôt qu'un périmètre Je sélectionne cette face Je clique sur Créer un plan de référence Qui va se coller sur cette face Et je vais l'incliner Je vais l'incliner en X De 90 degrés Donc c'est déjà bon J'ai fait Enter Et voilà Mais seulement Moi si j'incline ma face ici Elle va être inclinée Par rapport à ici Ça va faire charnière Autour de ce plan Or moi j'aimerais Que ce plan s'incline A partir du bas Donc il faut descendre Ce plan de référence Donc je redouble clique Sur le datum plane Voilà Et On va regarder Les axes de coordonnées Ici Je veux le descendre en Y Donc je cherche ici La direction Y Je roule Vous voyez Ça commence à descendre Je vais en négatif Donc c'est bon Je vais lui indiquer Moins 40 Puisque c'est le rayon Si je veux voir Si c'est bon Je clique gauche Juste dans le champ A côté Voilà C'est ce que je voulais Voilà Il s'est mis tout à fait en bas Voilà C'est bon On a notre plan de référence Ouf A présent Je crois Que nous pouvons créer Notre dépouille Je sélectionne la face Je clique sur dépouille Et là Je lui indique Le plan neutre Je clique sur plan neutre Je sélectionne Mon plan de référence Et là Je crois Que je peux faire quelque chose Est-ce que je peux Oui Mais dans ce sens Ça ne marche pas Alors je vais voir Ce que je peux faire Inverser la direction De la dépouille Alors voyons voir Oui Vous voyez Je mets une valeur positive Mais ça va dans ce sens Alors de combien dois-je aller On nous avait indiqué 110 degrés 110 degrés Si je mets 110 ici Je ne crois pas que ça ira Donc c'est en fait 110 degrés Moins 90 Ça fait 20 degrés J'indique 20 degrés Et voilà Comme précédemment Je vais regarder ça de côté Donc je presse 1 Attendez Non Je presse 2 Là je le vois de côté Je mets mon curseur sur draft Et voilà Je vois déjà Que c'est pas mal du tout Je crois que Écoutez Je crois que c'est tout On va pouvoir l'exporter ça On va pouvoir l'exporter Attendez Je le sélectionne Je fais CTRL plus D Ou clique droit Apparence Je vais lui indiquer Une belle couleur bleue De la transparence A peu près à 50% Voilà Voilà Ça contient Ça fera bien l'affaire Je vais masquer Le datum plane Et voilà Je fais ça Maintenant On va mettre Un petit bonus Un bonus Tout spécialement Pour vous Aujourd'hui Comment exporter Cette vue En 3D Vers une vue En 2D Et bien Nous allons utiliser L'atelier TechDraw Voilà TechDraw Si vous ne l'avez pas Je crois qu'il y est d'office Sinon Vous allez sur Outils Gestionnaire d'addon Et vous ajoutez cet atelier Mais je crois qu'il y est Il me semble Je vais Donc Dans TechDraw Cliquer sur l'icône orange Insérer une nouvelle page A partir d'un modèle Donc Ce sont des pages Qu'on ajoute Dans TechDraw Et je choisis A4 Portrait Donc en vertical Blanc Vide Parce que je ne veux pas Les repères sur le côté Ni le cartouche Voilà Je sélectionne cela Je clique sur ouvrir Et j'ai une nouvelle page Alors cette nouvelle page On peut la déplacer Ou se déplacer A l'intérieur A l'aide du clic du milieu Vous voyez ce clic du milieu Que j'utilise Alors que dans Ma vue en 3D J'utilise moi Le mode gesture Il y en a plusieurs ici Vous voyez Moi je gesture Le mode gesture Si vous laissez votre curseur dessus Il vous donnera le mode d'emploi Voilà En fait C'est Clic gauche Pour pivoter Clic droit Pour se déplacer Et si je clique du milieu Sur une partie De ma vue Elle va se centrer Et je pourrais pivoter Autour de ce point Voilà Donc je represse Un de mon clavier Et je vais exporter Cette vue Vers la page Une nouvelle page Il n'y a encore rien dedans Vous voyez Même si je la déroule Il y a juste Un modèle C'est le modèle A4 Que nous venons d'ajouter Alors Il faut Que je clique Là dessus Mais au préalable Précat de savoir Ce que j'aimerais exporter Donc ça sera Le draft ici Je ne clique pas Sur cette icône Qui m'insérerait Uniquement cette vue Je vais en insérer Plusieurs Donc insérer Un groupe de projections Voilà Je clique Et je ne vois rien Normal Tout se passe ici Tout se passe ici Et je vois Le pourtour De mon cylindre Moi j'aimerais Ajouter d'autres vues Par exemple La vue de côté Ah non Pas celle-ci Plutôt celui-là Voilà J'aimerais voir La vue de tissu C'est très bien Est-ce que c'est bon Oui ça va Ok Maintenant tout ça C'est un peu grand Alors comment faire Je clique sur mon groupe De projection Si je déroule J'ai tout l'intérieur J'ai les trois vues Front, trois head, bottom Je sélectionne le groupe De projection Je clique dans scale Et je peux réduire ça A 50% Ou je peux l'écrire moi-même Donc j'ai déjà Quelque chose à l'échelle Maintenant Je peux déplacer Tout ça A l'aide du premier Sketch Mais pas les autres Si je décale celui-ci Il va se décaler tout seul Et celui-là aussi Donc si je veux que ces deux-là Restent en place Je les sélectionne Contrôle maintenu Ou alors ici Contrôle maintenu Et Vous avez ici Lock position Vous le mettez sur ce roux Et donc là Vous voyez L'un comme l'autre Et sur ce roux Là il y a un verrou Je ne peux plus Avec le clic du milieu Je me déplace Je ne peux plus les bouger Ils sont verrouillés Par rapport à la vue de face Je peux aussi verrouiller La vue de face Mais pour l'instant Ça me va très bien Voilà Maintenant Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur Moi j'aimerais bien voir Ce qui se passe à l'intérieur Et bien on peut On peut Je veux le voir Sur toutes les faces Oui Donc comme avant Majuscule maintenu Je sélectionne Ou contrôle maintenu Je sélectionne Les trois faces Et je pousse un peu Cette colonne Si elle me masque quelque chose Et je vais sur Hard hidden Ce sont les Les lignes masquées Lignes masquées Faux Non Lignes masquées vraies Je veux les voir Donc je mets ça Sur Through Mais je ne vois Toujours rien C'est normal Il faut que je clique Sur recalculer Redessiner la page Et là Les lignes masquées Apparaissent en rouge Si ça n'apparaît pas en rouge Allez sur ma page Ici Et tapez Tech Draw Vous trouvez Plein de vidéos Qui expliquent Comment régler Cet atelier Là Maintenant C'est presque gagné Je peux indiquer Des cotes Je sélectionne par exemple Ce diamètre Enfin ce cercle Je clique sur Insérer Nouvelle cote de diamètre Voilà Je peux la prendre Je peux la mettre A l'extérieur On va faire la même chose Pour l'intérieur Donc il me choisit l'arc Oui parce que c'est une découpe Donc l'arc Je veux un diamètre Je veux un diamètre Ou un rayon Allez on va choisir un rayon Voilà 40 mm Voilà Le rayon il est là 40 mm Je peux sélectionner Des hauteurs Comme je veux Cette hauteur là Soit un point Contrôle maintenu Et l'autre point Soit la ligne directement Et voilà Il va me mettre Les 130 mm Ici Il va m'indiquer Les 30 plus 40 Ça va faire 70 mm Ici Il va m'indiquer Les 30 mm Et ainsi de suite Voilà Et les 20 degrés Que nous avons Définis tout à l'heure Par rapport à ici Et bien il suffit De sélectionner Cette ligne Ou celle là Peu importe Une des lignes Ici Pressez contrôle Parce qu'on n'est pas Dans le sketcher Ici Contrôle Contrôle C'est marqué Et je sélectionne Une autre ligne Et là Je peux cliquer Sur insérer Une côte angulaire Et j'ai mes 20 degrés Que je peux mettre ici Voilà Je peux ajouter Autant de choses Que je veux Ad libitum A vous de jouer Voilà Donc José Entre temps Je crois qu'il a réussi A faire son travail Mais je pensais Que ça valait le coup De vous présenter Les dépouilles Aujourd'hui Et notamment La dépouille Par rapport A Comme on avait dit ça A un datum plane Qui nous a Fait une sorte De charnière Pour la dépouille C'est à dire Le plan neutre Merci beaucoup Merci beaucoup Pour votre attention Et à bientôt Pour d'autres vidéos Au revoir Au revoir Au revoir